Est-ce que vous aimeriez avoir plus de succès avec les femmes ? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction pour Diary of a French PUA. Sur cette chaîne, je m'adresserai en particulier aux hommes pour leur donner des conseils en séduction et en drague. Je partagerai avec vous mes méthodes, mes techniques, mes règles qui resteront respectueuses des femmes, qui resteront bienveillantes. Je m'adresse ici aux hommes qui aiment les femmes et qui veulent que les femmes les aiment davantage en retour, qui veulent les comprendre, etc. Mais ces techniques et ces méthodes resteront efficaces et je les partagerai avec vous avec un certain franc-parler. On dit souvent de moi que je parle assez cash. Je dis aussi que je suis vraiment passionné par la séduction. Vous verrez qu'en séduction, tout n'est pas qu'une histoire de technique, etc. Je ne suis pas là pour apprendre aux hommes à retourner le cerveau des femmes, à les manipuler, pas du tout. Je suis là pour vous apprendre en fait à mieux communiquer avec les femmes, à faire du développement personnel, à mieux les comprendre. Et vous verrez que rien que ça, apprendre à mieux vous présenter, à mieux vous vendre et rien que ça, ça fera une énorme différence dans vos résultats avec le sexe opposé. Donc en fait, le développement personnel n'est pas dissociable de l'apprentissage de la séduction. Je dirais même que la séduction et la drague, en fait, ce sont des branches du développement personnel. Je sais qu'il y a des gens qui sont sceptiques, mais je peux vous garantir que la séduction, ça peut s'apprendre. On peut devenir une meilleure version de soi-même sans se dépersonnaliser. Moi, je suis parti de très très loin et c'est vraiment l'apprentissage de la séduction qui a vraiment changé ma vie. J'étais phobique sociale, j'avais du mal à sortir de chez moi. Quand je prenais le bus, je ne descendais pas à mon arrêt s'il n'y avait personne d'autre qui descendait. J'avais trop peur de me faire remarquer pour appuyer sur le bouton. J'avais vraiment des problèmes, en fait, de phobie sociale, des crises d'angoisse, etc. Et c'est vraiment la séduction qui m'a vraiment, en fait, aidé à apprendre à mieux communiquer déjà avec moi-même, mais aussi avec les autres, à plus m'affirmer, à plus aller vers les femmes, etc. Et aujourd'hui, je suis beaucoup moins frustré, je suis beaucoup plus heureux. Et j'ai couché avec plus de 350 femmes. Et oui, il y en a la plupart, c'était vraiment des très jolies femmes, intelligentes, intéressantes, etc. Ce qui me permet ici de mettre, en fait, à mal certaines idées reçues. Il n'y a pas besoin d'être grand, il n'y a pas besoin d'être beau, il n'y a pas besoin d'être riche en séduction. En fait, ce sont des choses qui peuvent aider, d'accord ? Mais ce sont des choses qu'on peut vraiment faire sans, parce que la séduction, la drague et tout, c'est vraiment avant tout une affaire de communication. Donc, en vrai, tout ça, ça peut s'apprendre. C'est aussi une histoire de culot, d'oser, etc. Et tout ça, je vais vous l'enseigner. Donc, en fait, ce que je voulais retenir ici, c'est qu'on peut très bien, en fait, avoir des femmes sans être le bad boy, méchant avec les femmes, etc. Pas du tout. Je dirais même que si vous avez des problèmes, que vous voulez prendre des revanches sur les femmes, etc. Ce n'est pas la bonne chaîne, parce que je suis là vraiment pour faire une approche respectueuse et bienveillante envers les femmes. Donc, en fait, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'on peut tout à fait séduire en étant gentil. Il faut mettre à mal ces idées reçues. Moi, je suis là pour vous aider, en fait, à exploser votre capital de séduction. Je m'adresserai ici aux débutants, mais aussi aux personnes qui ont déjà un petit niveau en séduction parce que j'ai déjà le niveau pick-up artist. Donc, je pense que je peux aider pas mal de monde. En tant que pick-up artist numéro 1 en France, ce que je voudrais vous dire, c'est que je ne veux pas que vous appreniez, en fait, à draguer comme moi. J'ai longtemps perdu du temps à vouloir draguer comme ci ou draguer comme ça. En fait, ce que je voudrais, c'est vous donner les clés pour que, en fait, vous appropriez ce qui vous correspond. Non pas en disant ça, je veux bien, ça, je veux pas, mais en essayant et en voyant ce qui correspond parce que des fois, on a des surprises, ce qui va vraiment vous correspondre et vraiment vous aider. Et en fait, je vais vous donner les clés. Je ne veux pas que vous appreniez à faire exactement comme moi. Je vais vous appreniez à séduire avec vos atouts. J'en profite ici pour mettre à mal aussi quelques idées reçues. Je peux vous enseigner la séduction que vous ayez 20, 40 ou même 50 ans. Il n'y a pas d'âge pour reprendre sa vie en main. Grâce à la communauté de la séduction, comme je vous l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, j'ai vraiment gagné en confiance en moi, que ce soit avec les femmes, que ce soit pour parler à une caméra, par exemple, mais également que ce soit dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le travail, dans le monde professionnel, etc. Que ce soit dans le domaine privé pour trouver un appartement, etc. Toutes ces règles, c'est vraiment du développement personnel et celles peuvent s'appliquer en fait à un plus grand ensemble que simplement les relations hommes-femmes. Pour ceux qui se posent des questions, quand je vous dis que j'ai couché avec plus de 350 femmes, il faut prendre en compte que ce sont des femmes avec qui j'ai couché sans les payer, ce sont des femmes avec qui j'ai couché en allant les draguer, je ne suis pas un acteur de cinéma, je ne suis pas une vedette, etc. C'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire, je pense vraiment. Et parmi ces filles, il y a vraiment eu des filles avec qui je suis resté en couple aussi. Donc moi, aujourd'hui, j'ai 29 ans, j'ai commencé le game, la séduction à partir de 20 à 21 ans. Donc vous voyez, en 8 ans, avec des périodes de couple qui ont duré entre 3, 6 mois, 2 ans, etc. On peut vraiment, vraiment faire quand même pas mal de choses intéressantes et se trouver une super copine. L'objectif n'est pas forcément, je sais qu'il y a des hommes dans l'objectif et de coucher avec 100 femmes dans leur vie, d'autres de réaliser des fantasmes comme un plan à 3 et d'autres, enfin, de se trouver une super copine. Eh bien, je peux vous aider pour ces 3 objectifs en particulier. Je pense qu'ils ne sont pas exclusifs. Vous pouvez très bien vous fixer 100 femmes, ça vous permettra de savoir un peu plus ce que vous demandez et ensuite de vous trouver une copine. Mais si vous rencontrez une super copine en route, pourquoi ne pas la garder ? Vous pouvez aussi, pendant votre apprentissage, faire des expériences comme réaliser vos fantasmes. Il n'y a pas de remède magique, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de phrase magique à dire à une fille pour l'emballer à coup sûr mais tout ça, je vous l'expliquerai beaucoup plus sur la chaîne. Par contre, on peut avoir de grands résultats en travaillant et en s'investissant. Et je pense vraiment que ça vaut le coup de s'investir dans ce travail parce que selon la pyramide de Maslow qui est quand même très connue en psychologie, elle postule en fait cette pyramide que l'homme ne peut pas s'épanouir s'il n'a pas ses besoins qui sont antérieurs, en fait, qui sont des besoins basiques, qui sont satisfaits. Et parmi les besoins basiques, eh bien, on a le besoin de sexualité. Si mes conseils et mes retours d'expérience vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires vos questions. J'y répondrai vraiment avec plaisir. Alors, je répondrai à celles qui sont un petit peu particulières en commentaire directement. Et puis, pour celles qui pourra intéresser le plus grand nombre, eh bien, j'en ferai une vidéo et je vous répondrai en vidéo. Mais c'est vraiment très important pour moi de savoir un petit peu ce que vous voulez savoir pour pouvoir effectivement vous aider au maximum. N'hésitez pas à jeter un œil dans la description de cette vidéo. Vous trouverez tous mes réseaux sociaux. Vous verrez aussi comment vous inscrire à ma chaîne YouTube ou voir mes prochaines vidéos. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur mon site. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.